C'est une agression à un autre ami. Alors, si lui ne sait pas quoi faire, on doit l'aider. Pour l'aider, moi, je me mets à sa place. Je porte-lui ici, comme ça. Le premier temps, c'est avec le bassin, porter lui au-dehors de la ligne d'attaque. Et après, contrôler le couteau. Dans le même temps, contrôler l'agresseur. On peut contrôler ici, contrôler ici, de beaucoup de façons. Aussi, avec des coups, il y a beaucoup de possibilités. Mais la première, c'est ça. On doit enlever le couteau du corps de notre ami. Si on est à côté, alors on doit le porter dehors de la ligne d'attaque. Si on est à côté du couteau, ça peut être plus facile. On ne doit jamais regarder l'agresseur. Parce que sinon, lui, change d'objectif et vient vers nous. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que lui, s'est concentré sur notre mine. C'est ça. On doit travailler avec tout le corps. Ce n'est pas seulement un travail de bras, de mains. Ce n'est pas seulement ça. C'est ça. On peut aussi en porter avec autre main. pour beaucoup de possibilités. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501